J'ai zéro point de vie ! Alors là j'ai le crâne qui est en mode compote, j'enchaîne tellement ce moment, surtout avec le PSVR 2, j'ai les yeux totalement explosés. Bref, il y a pas mal de previews. Allez sur Gamergen.com, vous avez la preview de Final Fantasy XVI, oui, tu as très bien entendu, on y a joué ! Tu as également la preview de Bayonetta Origins, oui, on a joué aussi à ça, et il y a d'autres trucs qui arrivent là ! Donc sois attentif, reste à l'écoute, fdf5 sur le site de Gamergen.com et tu verras, on va parler de diverses productions qui débouleront dans nos rayons. Bref, salut à tous, Marty, vous me connaissez maintenant, Morning News, on vous accompagne le matin, vous buvez votre café, vous préparez vos affaires, vous êtes dans l'ambus ou dans la voiture. Nous, on vous expose l'actualité bouillante du moment, le programme du jour, une news qui fait vraiment parler, la PlayStation 3 a eu droit à une mise à jour. Oui, oui, on parle d'une console old-gen là, limite, à la limite du rétro. On n'en trouve plus en rayon, les jeux c'est difficile de plus en plus d'en trouver des jeux neufs. On est à la limite du rétro là ! Eh bien, tu as PlayStation qui fait une petite mise à jour, qui diffuse une mise à jour. On va parler également de Elden Ring, de Miyamoto, oui, encore de Miyamoto, le Luminous Productions et le Tekken 8. Bref, on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec la mise à jour PS3 infirmoir 4.90. Disponible. Pas encore complètement mise au placard grâce à la survie du PlayStation Store, la PS3 continue. Alors, c'est vrai que, oui, le PlayStation Store est toujours accessible, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Alors, le PlayStation Store va fermer un jour ou de l'autre. Je suis persuadé que Sony va laisser ouvert, donner accès aux joueurs qui ont déjà acheté leur jeu en démat pour pouvoir les récupérer. Mais ça, pareil, après, ce sera jusqu'à quand ? On s'approche tout doucement du rétro là ! Bref, le firmware avait ainsi été actualisé en mai de l'année dernière, ça date, et vient d'être de nouveau mise à jour avec une version du logiciel numéro T4.90. Pas de mystère, elle se contente d'améliorer les performances du système sans que les nouveautés techniques réelles ne soient clairement détaillées. Version 4.90, cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système. Oui, si on rentre un peu plus dans le sujet, on parle d'underground, on peut parler, hein, voilà, de hack. À ce moment-là, je pense que Sony est toujours à l'affût et met un jour en fonction de ce qui se passe du côté obscur. Tu vois ce que je veux dire, hein ? Moi, je dis Sony, sincèrement. Arrête de payer les mecs pour faire des mises à jour de la PS3. De toute façon, la PS3, ça y est, elle est morte. Down ! Ne te prends plus la tête, économise du pognon et focalise-toi sur l'avenir. Hein, voilà. C'est comme si tu me disais, ah, ben, on a sorti une mise à jour PS Vita, là. Ok. À moins, au moins, vous savez que vous aurez un nouveau patch à télécharger et à installer si vous relancez un jour votre PlayStation 3. Exactement. Elden Ring, l'extension L'Ombre de l'Arbre Monde, annoncée avec un premier visuel visuel est magnifique. Mais il est beau ! Le succès d'Elden Ring n'est plus à prouver. Fort de ses plus de 20 millions de ventes à travers le monde, le jeu de From Software collectionne ainsi les récompenses et a encore reçu récemment le prix du Got it to Dice Awards 2023. C'est le jeu mortel de l'année 2022, messieurs, dames. Forcément, les joueurs ayant plongé dans l'entre-terre souhaitent plonger le plaisir, prolonger, excusez-moi, le plaisir et son avis de contenu additionnel. Le studio et Bandai Milenko avaient bien sorti les Colisée en fin d'année dernière, mais tout le monde n'est pas friand de PVP. Bonne nouvelle ! Une extension va bel et bien voir le jour. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. On parle d'une aventure, là. Vous avez l'Artworks qui est là et l'Artworks, il est juste incroyablement beau. Quelle beauté ! C'est au détour d'un simple message sur les réseaux sociaux que la nouvelle vient de tomber, de quoi ravir les 100 éclats du monde entier. Oui, From Software est bien en train de développer une extension baptisée l'ombre de l'arbre monde en français. Mais il faudra pour le moment se contenter de cette superbe illustration et de son intitulé pour tenter de deviner ce qu'elle apportera. Je n'en peux plus ! Je n'en peux plus ! Vous savez, chez nous, par manque de temps et d'effectifs, généralement, nous zappons les DLC en test. Je parle de test. Vraiment, on n'a pas le temps et surtout, on manque de personne. On est surtout focalisé sur les titres qui arrivent que sur les extensions. Mais là ! Là ! Là, 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 ça donne envie. Franchement, si ça tombe à une bonne période et qu'on n'est pas débordé, je pense qu'on va vous balancer nos impressions. Miyamoto imagine déjà le futur de Nintendo sans lui ? Comme tout le monde, non ? Je ne sais pas, non ? Alors, moi, comment je vois le futur de Nintendo ? Un Nintendo très States, très Américain. Je pense que Nintendo va perdre de sa splendeur nippone d'ici quelques années. Et ce ne sera plus comme avant. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il viendra un jour où Miyamoto prendra sa retraite. Le concepteur japonais a 70 ans et travaille chez Nintendo depuis 1977, ayant participé à la création de licences cultes, comme Donkey Kong, Mario, The Legend of Zelda, Pitmin, blablabla. Qu'est-ce qu'il est botoxé de ouf aujourd'hui, c'est dingue. Actuellement, Miyamoto est responsable créatif. Il suit de près le développement de plusieurs titres en interne chez Nintendo. Mais il imagine déjà quel chemin prendra la firme sans lui. Et d'après ses propos, eh bien, pas grand-chose ne devrait changer. Oui. Oui. Vous savez, j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas changer. Ce sera probablement pareil. Il y a, vous savez, les membres de l'équipe de direction, des créateurs au sein de l'entreprise et aussi des personnes qui créent Mario, ils ont tous cet esprit de ce que cela signifie d'être Nintendo. En gros, nous sommes Nintendo. Nintendo, c'est une mentalité, c'est une religion. Nintendo, nous sommes Nintendo. C'est dingue. Ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'opinions différentes qui vont et viennent. Tout le monde a une compréhension, ce genre de compréhension partagée de ce qu'est d'être Nintendo. Oh là là, c'est vraiment religieux là. On est vraiment dans une secte. Et donc, même quand de nouvelles idées surgissent, il y a toujours le fait que cette nouvelle idée, mais aussi le questionnement, est-ce une nouvelle idée qui a vraiment l'essence de Nintendo ou non ? Nous avons cette vision partagée incroyable, une vision partagée presque un peu effrayante à ce sujet, donc je pense que ça ne va pas changer. Eh bien, je pense que Miyamoto, tu vas te tromper, tu te trompes, parce que comme toutes les choses de la vie, eh bien, comme les entreprises, elles évoluent et s'adaptent en son temps. Je me souviens de Nintendo qui disait « Les mobiles, les jeux mobiles, jamais ! » « L'esprit Nintendo, console ! » Qu'est-ce que j'ai dans mon téléphone ? Mario Kart ? Voilà ! Il y a Pikmin qui déboule. Non, non ! « Jamais esprit Nintendo, nous, c'est console ! » « Le mobile, c'est le mal, c'est l'enfer, c'est pas bien. » C'est bizarre ! J'ai Mario Kart dans mon téléphone. Je pense que d'ici quelques années, Nintendo changera, évidemment. Et l'esprit de Nintendo devrait donc perdurer sans lui, comme il a perduré même après la disparition de Iwata, même si à l'époque, c'était Miyamoto qui avait temporairement assuré la direction du studio suite à son brusque décès. Franchement, je veux dire, c'est comme tous les temps évoluent, les têtes d'aujourd'hui ne seront plus et c'est la nouvelle génération qui va prendre la relève et l'esprit Nintendo, ce sera l'esprit Nintendo en l'an 2150. Voilà ! L'avenir du jeu vidéo, moi, je vous le dis, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je sens que le démat va prendre le dessus sur absolument tout. Le Xbox Game Pass, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Ça me fait peur. Luminous Productions, clap de fin ! Le studio va se fusionner avec Square Enix, mais n'oublie pas Forspoken et son DLC. Le mois dernier est sorti Forspoken, le premier jeu de Luminous Productions, qui n'a hélas pas séduit les foules et dont les améliorations techniques sont attendues prochainement. Le studio avait été ouvert par Square Enix en 2018 avec à sa tête le directeur de Final Fantasy XV avant qu'il ne quitte son poste et la compagnie. Il faut croire que l'idée de cette entité séparée n'était pas une bonne idée depuis le départ puisque nous apprenons à présent qu'elle va disparaître à compter du 1er mai 2023 en fusionnant avec Square Enix dans le but de renforcer les capacités du groupe selon le communiqué de presse. Alors, moi, je te traduis tout ça, connaissant un peu Square Enix aujourd'hui. On a un studio à part qui gère un jeu à part, c'est-à-dire on ne regarde pas vraiment ce qui se passe. On les laisse faire. Le jeu se prend une claque mondiale de la part des joueurs, de la presse, des influenceurs, enfin absolument tout le monde. Square Enix n'est pas content. Ah, on n'est pas content. Du coup, vous savez quoi ? Vous revenez à la maison, mais cette fois-ci, on va vous surveiller. Et ils sont très, très stricts. Dans les studios, ils serrent la vis complètement. Et vas-y, on revoit ce que tu as fait. Un ton devoir, il n'est pas propre. Tu n'as pas eu 20 sur 20. Tu n'as eu que 19 et demi. On recommence. C'est vraiment cette mentalité, carré, dur, strict, qui est assez dérangeante. Vous avez peut-être entendu la nouvelle de la fusion de Luminous Productions avec Square Enix à partir du 1er mai. Notre talentueuse équipe rejoindra Square Enix pour ouvrir de nouvelles expériences de jeux innovantes aux joueurs du monde entier. D'ici là, nous restons entièrement concentrés sur ForSpoken. Nous travaillons actuellement sur le correctif annoncé précédemment pour améliorer les performances globales du jeu. C'est cool. Et le contenu téléchargeable est en bonne voie pour sortir cet été. Merci encore pour votre patience et votre soutien. Lorsque nous avons créé Luminous Productions en 2008, blablabla, on était content, on était youpi, Ah bon, résumons tout ça. Et Tekken 8 au tour de Jin Kazama de nous montrer plus en détail son gameplay explosif. Parce que oui, Tekken 8 a été annoncé, il n'y a pas de date de sortie, mais pour le moment, Bandai Melanco nous régale avec quelques vidéos. Voilà. La stratégie de Bandai Melanco semble désormais de diffuser des vidéos de gameplay pour tous les commentaires déjà officialisés. Et ça donne envie, ça donne en effet super envie quoi. Nous avons eu droit il y a quelques jours à un aperçu des techniques de Mishima et c'est désormais son rival Jin Kazama qui se montre dans une bande-annonce de gameplay du même type. Outre ses puissantes offensives, nous retiendrons surtout le fait qu'il arrive désormais parfaitement à contrôler Legend Devil faisant apparaître son troisième oeil et une aile noire à loisir tout en restant calme. C'est Tekken 8, soit l'heure bien, je pense que ça sortira cette année après Street Fighter 6. Voilà, il y a des bons jeux de combat qui déboulent, ça fait plaisir et ça manquait surtout, ça manquait. Je vous laisse tranquille, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité-là, excusez-moi, l'avenir du jeu vidéo, ça fait peur, on est d'accord, je vous laisse tranquille, je vous laisse tranquille, promis, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça nous aide pour les renforcement, l'abonnement accompagné de la cause, ça c'est pour ne rien louper des vidéos et des lives sur la chaîne de GameArgent.com et puis je vous donne rendez-vous demain pour un tout nouveau Morning News, je vous fais des bisous et bon courage si vous bossez.